Hello, j'espère que vous allez bien. Pour ce début d'année, je voulais parler d'un sujet qui fait beaucoup parler et qui concerne beaucoup de personnes, c'est la perte de poids. Je vous préviens tout de suite, on va pas parler de perte de poids en mode sport hyper intense, etc. parce que c'est pas du tout mon domaine, je m'y connais pas du tout, je fais pas de sport, donc on va pas parler de sport. Mais on va plutôt parler de tout ce qui est nourriture, parce que j'ai une histoire assez particulière avec la nourriture, et tout ce qui est activité plutôt quotidienne. Petit disclaimer, petit rappel, y'a pas de corps parfait, aimez-vous comme vous êtes, ce sera parfait, dans tous les cas, vous êtes vous, vous pouvez pas être quelqu'un d'autre, donc vous avez juste à vous accepter comme vous êtes. Dans cette vidéo, je vous incite pas du tout à perdre du poids, c'est vraiment dans le but de vous raconter moi mon histoire, ce que j'ai vécu, ce que je vis, parce que j'ai longtemps été très mal dans ma peau, et c'est vraiment pas cool, donc je vais essayer d'en aider certaines si je peux. Je veux vraiment que tout le monde se sente bien dans sa peau, donc je vais vous expliquer comment moi j'ai perdu du poids, comment j'ai pris du poids aussi, mes conseils, les étapes, etc. L'année dernière, ou il y a deux ans, je sais plus trop, j'ai perdu pas mal de poids, sans sport, en modifiant juste ma façon de vivre, mais sans frustration, parce que c'est vraiment le plus important. Le but c'est vraiment d'être heureux, donc être frustré, c'est l'opposé d'être heureux, donc tous les conseils que je vais vous donner là, zéro frustration, vous pouvez y aller. On va commencer par le commencement, je vais vous raconter rapidement mon histoire. Il faut savoir que j'ai toujours été relativement fine, donc j'ai pas eu une transformation incroyable non plus, j'ai pas du tout perdu 50 kilos ou quoi que ce soit. Mais je ne veux pas parler de mon poids, parce que chacun se sent bien à un poids différent, y'a pas de poids parfait, c'est juste aimer ce qu'on voit dans le miroir. On va pas faire de avant, après, ni rien. J'étais aussi très bien avant, mais c'est juste que je me sentais pas forcément bien dans ma peau, dans mon corps, dans ma tête. Donc j'ai vraiment voulu moi-même perdre du poids, mais je vais juste te dire que j'avais pris 5 kilos en 2 mois, à cause de plein de facteurs externes. Et pour résumer, j'en ai perdu 9 en 4 mois à peu près. Je me sentais vraiment mal dans ma peau, je me détestais, j'ai testé des tonnes et des tonnes de régime. Pendant 3 mois, je pesais tous mes aliments, je comptais toutes les calories de chaque aliment. J'ai été voir des nutritionnistes dans tous les sens, rien n'a marché. Et en fait, j'ai vraiment eu un déclic, j'ai essayé de prendre du recul sur moi, sur ma vie, sur ce que je faisais. Je me suis dit que j'allais vraiment réfléchir à ce qui était bon pour moi, à ce que j'avais envie de le faire, envie d'avoir. Et j'ai vraiment eu un déclic ce jour-là, et j'ai commencé à perdre du poids sans vraiment le vouloir finalement. Juste parce que j'étais dans de bonnes conditions mentales, on va dire. Alors qu'avant, tout simplement, quand j'allais voir mes nutritionnistes, etc., j'étais juste pas prête à perdre du poids. J'avais envie, mais j'étais pas prête. Donc j'ai compris ce que je devais faire, ce que je devais pas faire. C'est pour ça que je veux vraiment vous partager mes conseils. Bien sûr, c'est propre à chacun, ça a marché pour moi, je vous garantis pas que ça va marcher sur vous. Mais vous pouvez toujours tester, parce que je considère que c'est des conseils hyper sains pour perdre du poids. Y'a rien de dangereux ni rien, donc vous pouvez essayer si vous en avez envie. La première étape pour perdre du poids, c'est adopter un rythme de vie sain et équilibré. Si on veut du changement, faut passer à l'action. Faut pas simplement se dire ce qu'on a envie de faire. Faut vraiment mettre tous les moyens en oeuvre pour réussir. L'équilibre, ça va passer par la nourriture, certes, mais ça va aussi passer par la vie en général. La productivité, la motivation, l'organisation. Je parle vraiment du principe que si on veut changer sa façon de manger, faut aussi changer sa façon de vivre. Sa façon de faire, sa façon de passer ses journées. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai pris du poids, c'était une époque où je procrastinais beaucoup. Je faisais pas grand chose de mes journées, je sortais pas. Je stressais parce que je savais pas m'organiser à cette époque. Et moi personnellement, le stress, ça me fait manger. Je perdais du temps bêtement, j'étais tout le temps enfermée. Donc j'étais vraiment pas bien dans ma tête en dehors de ne pas être bien dans mon corps. Et je suis partie du principe que je pouvais pas commencer à perdre du poids si j'étais pas prête mentalement. Alors j'ai commencé à me concentrer sur moi-même, à me créer plein de routines. Et pour être honnête, c'est en grande partie grâce à ça que j'ai perdu du poids. Parce que je me concentrais plus du tout sur la nourriture, mais plus sur ma productivité. Sur ce que je voulais dans la vie, sur mes projets, etc. C'est un énorme délit que j'ai eu et je vis plus du tout de la même façon qu'avant. Je profite beaucoup plus de ma vie, mais c'est vraiment un rythme à prendre une question d'organisation et d'adaptation. La deuxième étape, ça va être la règle du 80-20. Quand j'ai voulu perdre du poids, je me suis dit, bon, j'arrête le sucre, j'arrête le gluten, les matières grasses, et hop, c'est bon, je vais perdre du poids. Pire erreur de ma vie. J'ai réduit toutes mes portions, toutes mes calories. Je comptais constamment ce que je mangeais, je pesais tous mes aliments, ça n'avait plus aucun sens. D'ailleurs, petit message pour toutes les personnes qui ont des applis sur leur téléphone pour compter les calories. Désinstaller tout de suite ces applications. Bref, j'étais totalement frustrée, c'était pas vivable. Et dès que j'avais une occasion, je me jetais sur tout le sucre que je trouvais. Parce que j'étais tellement frustrée que j'étais vraiment en manque de sucre, en manque de gras, en fait. Donc, je me suis renseignée et j'ai appris que la règle du 80-20 existait. Donc, pour la faire courte, c'est que vous allez manger sain 80% du temps et vous allez vous faire plaisir 20% du temps. Donc, ce qui fait que même encore maintenant, je suis cette règle, je mange relativement équilibrée. Mais si par moment, je vais avoir envie de manger une pizza ou de me cuisiner des cinnamon rolls ou... Enfin, peu importe. En fait, je ne vais pas hésiter à le faire. Sinon, je sais que si je ne le fais pas, je vais être hyper frustrée et je vais y penser constamment et ça va être hyper mauvais. Surtout que je suis une personne qui a de très fortes émotions. Et mon réconfort pour parer les émotions, c'est la nourriture. Et c'est très bizarre, mais mon repas confort, c'est des pâtes ketchup gruyère. Là, vous devez vous dire qu'elle est bizarre. Mais du coup, quand je ne me sens pas bien, j'ai besoin de manger ça. Et si je ne mange pas ça, je ne me sens pas bien. Donc, niveau mindset, émotions, je suis obligée aussi d'avoir ces 20% de repas un peu plus plaisir. Juste pour être mieux dans ma tête. Une autre étape, ça va être de prendre 4 repas par jour. Depuis toute petite, j'ai toujours été habituée à prendre un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter, un dîner. Et c'est vraiment quelque chose que je compte bien garder parce qu'en fait, j'ai un rythme qui fait que je mange toutes les 4 heures. J'ai voulu essayer d'arrêter le goûter à un moment quand j'essayais de perdre du poids. Mais en fait, le soir, j'avais tellement, tellement, tellement faim que je mangeais des quantités pas possibles. Juste parce que je n'avais pas mangé de goûter, donc je me jetais sur la nourriture. Je mangeais beaucoup trop et après, c'est un peu un cercle vicieux parce que je me sentais hyper lourde. Ça a impacté mon sommeil, je faisais pas mal d'insomnie, je dormais mal. Et au final, je trouve ça beaucoup plus sain de manger 4 fois des plus petites quantités que 2 ou 3 fois des énormes quantités. Ça permet aussi de mieux digérer et surtout que ça permet aussi d'éviter le grignotage. Et pour être honnête, toutes les nutritionnistes que j'ai vues m'ont conseillé de prendre un goûter. Alors bien sûr, quand on parle d'un goûter, on ne va pas se faire un gros bol de céréales, manger tous les gâteaux qu'on ne trouve pas du tout. On va quand même essayer de se faire quelque chose de relativement sain. Ça peut passer par exemple par du fromage blanc avec un fruit, un peu de muesli. Ça peut être du porridge, ça peut être des pancakes assez healthy, ça peut être du panada bread sans sucre même, c'est très bon. Des smoothies pour l'été, en fait des trucs relativement sains mais qui nourrissent bien. Et je vous promets qu'il y a tellement de recettes, de trucs bons pour la santé et hyper gourmands. Et surtout faciles à faire pour mieux manger. Je vous ai parlé rapidement du grignotage mais j'avais une solution infaillible pour ça. Dès que vous avez envie de grignoter, vous sortez de chez vous et vous allez vous balader. Parce qu'évidemment pour perdre du poids, il faut arrêter de grignoter, c'est la pire des choses. Donc je vous conseille de sortir, c'est vraiment la solution la plus radicale mais comme ça vous n'avez plus la nourriture à proximité. Donc vous ne pouvez plus être tenté ou manger. Alors bien sûr, si il est 23h et que vous avez envie de grignoter, vous n'allez peut-être pas sortir de chez vous. Mais vous pouvez faire une autre activité pour vous concentrer sur autre chose et plus vous vous concentrez sur la nourriture. Je pense qu'il faut vraiment respecter les heures pour manger. Je vous explique, quand j'ai commencé à me créer tout ce qui était morning routine, evening routine, enfin tous ces trucs-là. J'ai commencé à avoir du coup un rythme de vie hyper précis. A vraiment faire les choses dans l'ordre. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Parce que maintenant j'ai vraiment des heures fixes pour manger. Je saute jamais, jamais, jamais de repas. C'est vraiment très important de sauter jamais de repas. Et en fait ça me permet d'avoir un rythme pour habituer mon corps à manger à certaines heures. Et du coup à ne plus être affamée. Parce que parfois si je mangeais deux heures après l'heure que j'avais prévue, j'étais vraiment affamée. Et donc c'est là qu'on va se jeter sur la nourriture. Alors que là vraiment c'est très psychologique. Mais j'ai jamais faim dans l'extrême. Et ça m'aide à ne pas être tentée de manger des tonnes et des tonnes. Pour perdre du poids, je vous conseille vraiment de manger lentement. En fait un des problèmes que j'ai eu c'est que je mangeais très très vite. Et votre cerveau en moyenne met 25 minutes à comprendre que vous avez plus faim, que vous avez assez mangé. Donc ce qui fait que si vous mangez votre repas en 5-10 minutes, vous avez encore faim en fait. Mais c'est pas vraiment réel, c'est psychologique. Du coup je vous conseille de ne jamais manger en faisant rien d'autre. C'est à dire que moi par exemple je mets toujours un film ou une série. Et en fait je veux que cette série ou ce film dure longtemps. Du coup je prends vraiment mon temps pour manger hyper lentement. Comme ça je peux regarder plus longtemps mon film et ne pas devoir retourner travailler ou quoi que ce soit. Donc vraiment le fait de manger lentement ça permet de moins manger. Enfin de manger ce dont on a besoin en fait et pas de manger trop. Puis je me reservais souvent aussi d'un plat. Alors que là vraiment je me pose toujours la question. Est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que c'est vraiment de la gourmandise ? Et souvent c'est juste de la gourmandise et j'ai pas faim. Et donc dans ce cas là je m'arrête et je ne reprends pas quelque chose. Parce qu'en fait bah juste j'ai plus faim, j'ai assez mangé. Quelque chose qui peut vous aider aussi c'est que moi j'ai un weekly planner pour organiser mes repas de la semaine. Ça m'aide aussi à faire mes courses par exemple. Parce que je sais exactement ce que je vais manger, quand je vais manger. Donc en fait ce que je fais c'est que je cherche très 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 souvent des recettes sur Pinterest. Parce que j'aime bien tester des nouveaux trucs etc. Et ensuite je reporte tout sur mon weekly planner. Et ça me permet vraiment de tout bien organiser. Parce que par exemple si j'ai mangé seulement des pâtes le midi, je vais pas remanger un truc hyper conséquent. Le soir je vais essayer de manger un truc plus léger. Et donc le fait d'avoir un planning un peu alimentaire, ça m'aide énormément à savoir vraiment ce que je dois manger, quand je dois le manger. Et puis il y avait souvent un truc aussi qui se passait à l'époque où je voulais perdre du poids mais que je n'y arrivais pas. C'est que je prenais pas assez d'avance pour préparer mes repas. Ce qui fait que souvent je me retrouvais à 20h30 à avoir hyper faim, à vouloir manger tout de suite. Et du coup à me faire un plat de pâtes parce que ça prend 8 minutes. Alors que si je voulais me cuisiner quelque chose d'un peu plus élaboré, d'un peu plus sain, ça prenait un peu plus de temps. Alors que maintenant si je sais que ce soir je dois me faire un truc qui prend un peu plus de temps, je vais m'y prendre à l'avance pour quand même pouvoir le manger et pour pas me retrouver en last minute en mode je dois faire des pâtes parce que j'ai rien d'autre, parce que j'ai pas le choix et que je me suis mal organisée. Je voulais aussi vous parler un peu de l'activité quotidienne parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de sport. J'en fais parfois mais pas assez pour vous dire faites du sport tous les jours. Et surtout c'est vraiment pas ce que je faisais quand j'essayais de perdre du poids, je faisais pas du tout de sport. Parce que je faisais même pas les bons exercices en fait. Ce qui faisait que je prenais du muscle mais par-dessus la graisse que j'avais. Donc en fait je gonflais et c'était catastrophique. Donc je vais pas vous parler de sport parce que je pense que je vous donnerais vraiment des hyper mauvais conseils. Mais quelque chose que je peux vous conseiller c'est de sortir marcher, d'aller vous balader. Moi en général j'essayais de faire entre 8 et 10 000 pas. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que de base comme je vous l'ai dit, je restais très souvent enfermée, je faisais pas grand chose, je sortais pas. Et je pense que le fait d'avoir une activité, même si c'est pas grand chose, parce que marcher ça va pas vous tuer quoi. Mais franchement le fait de sortir tous les jours, de marcher, de s'aérer l'esprit etc. ça m'a énormément aidée à perdre du poids. Tout simplement parce que mon corps se mettait en mouvement, chose à laquelle il n'était pas habitué. Et dans tous les cas il faut prendre en compte qu'une paire de poids ça se fait pas en deux jours. Ça se fait en plusieurs mois, voire années. Enfin ça dépend vraiment de la personne, de son métabolisme, de ce qu'elle fait etc. Mais si vous sortez marcher tous les jours ou tous les deux jours, ça va énormément vous aider parce qu'en fait ça comptera quand même comme une activité. Même si c'est pas intense, c'est quand même une activité. Donc je vous conseille vraiment de marcher un maximum. Une chose que j'ai eu beaucoup 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 de mal à comprendre et à accepter, c'est justement le fait que la perte de poids c'est pas rapide et c'est assez lent. Il faut pas trop en demander d'un coup. Et moi c'est vraiment les erreurs que j'ai fait au début. Donc je vous conseille vraiment de faire attention à vous. C'est que comme je vous ai dit, je voulais aller trop vite, je voulais éliminer trop de choses. Alors que c'était même pas bon pour moi. Enfin je mangeais plus rien, je comptais tout. Parce que je m'étais dit ok en un mois je veux perdre mes 9 kilos. Mais ridicule, ridicule c'est pas possible. Donc déjà c'est très dur et puis en fait ça tient pas. Ça va un peu vous faire un effet yo-yo et du coup dès que vous aurez une petite occasion, vous allez remanger, vous allez reprendre votre mauvais rythme. Donc vraiment je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. C'est de prendre votre temps. Parce que quand je vous parle de routine etc. Moi j'ai vraiment mis des mois à les instaurer. En fait changer de rythme de vie c'est pas simple. Il y a pas mal de compromis à faire. Il y a de nouvelles habitudes à mettre en place. Et ça prend énormément de temps. Peut-être que par exemple pour la règle du 80-20, peut-être que la première semaine vous allez réussir à faire 50-50. La deuxième semaine vous ferez 60-40. Puis trois semaines après vous arriverez à faire 70-30. Enfin vraiment allez-y à votre rythme. Et ne vous dites pas ok premier jour je mets tout d'un coup en place. A part si vous avez vraiment un mental de ouf. Mais je pense que c'est un peu humain d'avoir quelques tentations. Ou d'avoir besoin de temps pour instaurer des nouvelles choses, des nouvelles règles. Pour faire comprendre à son cerveau, à son corps, qu'on a envie de s'imposer quelque chose de différent. Donc vraiment prenez votre temps. Rendez-vous bien compte qu'il ne faut pas trop en demander trop rapidement. Bon la vidéo est bientôt terminée mais je voulais vous parler d'un dernier truc. Parce que du coup on est en février. Qui dit nouveau mois, dit nouvelle vie. Et en ce moment depuis Noël je me suis rendu compte que je mangeais un peu trop de chocolat, de sucre etc. Et que vraiment pendant le mois de janvier j'étais devenue trop addicte au sucre. C'est même pas que j'ai envie de sucre, c'est que j'ai besoin de sucre. Et quand ça passe au niveau du besoin, c'est la pire des choses. Et vous voyez on a plein qui font par exemple le dry January pour ne pas boire d'alcool etc. Et bah là pour ce mois de février je me suis lancé un petit défi. On verra si je le tiens. Mais c'est février sans sucre. Alors je me suis quand même autorisée deux fois par semaine. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas un mental assez incroyable pour vraiment réussir à ne pas toucher un seul chocolat pendant tout le mois. Mais je pense que ça a vraiment m'aidé parce que là je me suis rendu compte que le sucre avait une trop mauvaise influence même sur mon mental. Que là en ce moment je suis tout le temps hyper triste, hyper négative et je veux pas du tout du tout ça. C'est un peu vicieux le sucre vous voyez. Donc voilà je voulais vous dire juste que je faisais ça pour le mois de février. Peut-être que vous vous en foutez. Tout ça pour vous dire que vous aussi vous pouvez vous lancer quelques petits défis comme ça. Vous êtes pas obligé de le faire sur tout un mois. Vous pouvez le faire sur deux semaines, sur une semaine. Vraiment c'est comme vous le sentez. Vous vous adaptez à vous et à ce dont vous avez besoin. Mais voilà. Et surtout retenez bien qu'il n'y a pas de corps parfait. Que vous êtes sûrement très bien comme vous êtes. Up to you si vous avez envie de changer votre façon de vivre, votre façon de manger. Parce que vous vous sentez pas bien dans votre corps, dans votre tête. C'est vraiment vous et vous seul qui pouvez en décider. Ne faites pas attention au regard des autres. Vous allez y arriver. Ça va être un peu compliqué au début. Mais je suis sûre que vous vous en sortirez très très bien. Que vous atteindrez vos objectifs. Que vous aurez le corps. Que vous estimez être parfait pour vous. Que vous vous sentirez belle et bien dans vos têtes. C'est vraiment la chose la plus importante. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo tous les dimanches à 18h. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.